bonjour chers compatriotes jim junga voilà donc je reviens vers vous pour qu'on voit un peu par rapport à tout ce qui s'est passé au congo vous avez suivi le message en tout cas la vidéo l'interview vidéo du bonjour jaloux là sur un direct direct sur facebook il y a eu quelques problèmes techniques dont on va pas chercher l'origine hein nous pensons qu'il y a eu ces problèmes techniques qui a empêché qu'on ait le message mais en tout cas il a refait un message qu'on vous a envoyé il y ait un message de défense du congo une réponse à kabila ce garçon qui est comme un cheveu dans la soupe il essaie de se comporter comme s'il faisait partie de cette soupe là il n'est pas du substrat congolais voilà donc c'est par rapport à ça que nous intervenons pour voir un peu ce qu'on puisse dire ce qu'on puisse rencontrer de très important très intéressant en particulier sur cette affaire là kabila raconté des choses sur la démocratie mais nous pensons que kabila ne sait rien de la démocratie c'est ça le problème il ne sait rien de la démocratie donc kabila doit savoir que la démocratie n'est pas incompatible avec le développement parce qu'en général les pays démocratiques sont ce qui avance et lorsque le président lula demande il pose la question lorsque lui kabila déclar que le pouvoir il faut l'arracher c'est fait c'est un garçon à qui on fait avaler des il a des nègres qui écrivent pour lui nègres qui écrivent pour lui et ces nègres là ne font pas complètement leur travail parce qu'ils ne lui expliquent pas les concepts qu'ils utilisent parce que les mots quand tu parles de la démocratie des choses dedans tu dois connaître avant de dire des inepties du genre le pouvoir il faut le faut l'arracher là le j'ai rigolé parce que le président lula qui était surpris que ce garçon tiennent ce langage là enfin surpris à un certain niveau il dit mais nous pouvons alors te poser la question qui a tué laurent désiré kabila il dit être ton père les nôtres ils sont mots naturellement qui a tué laurent désiré kabila parce que toi tu dis que le pouvoir il faut l'arracher ce sont les mots qu'on t'a mis dans la bouche mais comme tu n'as aucune capacité d'analyse ne pas dire que tu n'es qu'un faible d'esprit tu sors ça comme ça sans penser qu'il y aura un lien mécanique base communiquant avec ce qui s'est passé avant en disant cette chose là tu as avoué tu as assassiné ton père entre guillemets dont tu portes le nom lorsque le garçon qui s'appelle kanambe exactement kanambe c'est dit être kabila justement va passer pour congolais lorsqu'il parle des démocraties on lui explique il n'y a pas de compatibilité entre la démocratie et le plan au contraire ce sont des choses qui vont dans le même sens lorsque toi tu n'organises pas d'élections sur kabila lorsque tu n'organises pas d'élections et que toi tu nous a imposé une constitution en 2006 on a accepté parce qu'on savait que tu feras tes demandes tu vas te barrer lorsque toi tu n'organises pas d'élections par stratégie par stratégie ce n'est pas parce que tu as réfléchi mais par stratégie lorsque toi tu n'organises pas d'élections par stratégie ça pose un problème à tout le monde alors ce problème c'est un problème d'ordre suffisamment grave parce qu'il s'agit de la vie des gens il s'agit de la vie des congolais il s'agit de la vie des congolais donc à partir de ce moment là nous disons tu ne comprends peut-être pas les thèses et les termes que tu utilises mais fais l'effort de ne pas dire les choses comme on te les fait avaler essaye de lire et de poser des questions aux gens qui écrivent pour toi pour que tu comprennes parce que là tu t'es lancé dans quelque chose qui surprend les gens tu ne trouves des incompatibilités entre la démocratie et le développement tu as promis de faire un travail de cinq chantiers qui a complètement échoué lamentablement et en ça l'exemple que donne le président à l'eau là sur ce que nous savons qui n'est pas ça c'est ça c'est ça qui est devenu un grand marigot comment tu peux te défendre par rapport à ça tu ne peux pas te défendre par rapport à ça les fausses sceptiques coulent avec la pluie les fausses sceptiques coulent avec la pluie c'est incommensurable c'est incommensurable les gens ne savent plus où mettre les pieds toujours depuis le coroner ne savent plus où mettre les pieds c'est dramatique c'est calamiteux c'est incroyable c'est incroyable on est dans une situation j'imprime un document pour qu'on puisse avancer dans le travail que nous faisons c'est incommensurable c'est calamiteux et incommensurable lorsqu'on a quelqu'un ce n'est pas pour encenser les gens qui font les études mais un peu au delà des études c'est la capacité d'analyse qu'a chacun de nous qui compte donc ça c'est des choses quand même qui sont d'un ordre clair et donc il faut arrêter de dire des inepties ça c'est une poubelle tu as fait 5 chantiers qui n'ont tu as été un échec total total hein donc euh alors les journalistes qui étaient avec toi dans ton dans ton point de presse dans ton communiqué de presse dans le nom tous les noms que tu lui as donné hein hein une discussion un échange une discussion il faut se calmer il faut se calmer il faut se calmer lorsque tu appelles les journalistes des télés 50 d'autres télés ou d'autres mais en tout cas les médias et ces gens là ne sont pas capables de poser des questions claires par exemple pourquoi c'est que tu n'as pas organisé des élections en 2016 ou tu parles là en quel titre qui es-tu à part être sujet rwandais sur sur Kabila qui es-tu tu parles de stratégie tu parles de mais tu as tu as tué tu es un grand criminel un génocidaire hein tu as utilisé mercenaires que tu as payé m23 comme on te dit depuis longtemps tu les as usés et abusés chez dans le Kassaï occidental hein avec Kaminasampu tu as sali les Kaminasampu tu as sali les Kaminasampu en détournant ce nom-là comme si c'était devenu un malheur le nom d'assassin Kaminasampu sixième tu l'as assassiné avec les les soldats des M23 les soldats les mercenaires des M23 qui ont constitué les corps expéditionnaires avec Kaminasampu tu as envoyé à Kassa occidental les témoignages de Clément le Clément et l'autre sont des témoignages qui disent la vérité confirme ce que nous disons hein rébellion de Kaminasampu quel est rébellion de Kaminasampu hein tu as manipulé ce nom-là et peut-être que tu as corrompu certains qui viennent après le Kaminasampu numéro 6 pour utiliser ces gens-là mais tu as nous savons qu'il y a les mercenaires du M23 qui sont toujours là-bas toujours là-bas hein ils ont une logistique d'appui entre le chef de la région militaire et le président ou le directeur d'EFO ça c'est des vérités donc les journalistes dans un pays où on musèle les journalistes il n'y a pas de démocratie c'est ça que tu fais au Congo et il en sort quoi qu'il est médiocrité parce que forcément les personnes à qui tu laisses la parole sont des personnes qui sont assujetties à toi et à Paul Kagame ces gens-là peuvent parler comme des idiots qu'ils sont comme des des benais qu'ils sont parce qu'ils ont accepté d'être corrompus parce qu'ils ont accepté d'être corrompus par l'occupant hier encore quand j'ai regardé l'histoire l'histoire de la France donc c'est désolé hein Lina je suis en train de je suis en train de faire une vidéo tu permets que je te rappelle dès que j'ai fini non mais c'est pas grave je te rappelle dès que j'ai fini à tout à l'heure donc excusez moi donc voilà la chose que je voulais vous dire c'est que c'est c'est inacceptable tu ne peux pas museler les bonnes gens et laisser livrer parler là on voit que même les prêtres de la symbole c'est que quelques médiocles qui s'expriment au Congo ou les étrangers il y a que les assujettis qui s'expriment il n'y a pas de démocratie dans ce cas là hein la constitution de la République démocratique du Congo il ne t'appartient pas à partir du moment où nous l'avons signé il n'est plus à toi mais pourquoi tu n'as pas respecté parce que c'est la chose qui s'impose à nous tous toi quand tu te faisais après président de la République démocratique du Congo et nous tous citoyens congolais hein tout occupant que tu étais tu as pensé que le temps tu maîtrisais le temps tu as pensé que le temps t'appartenait mais le temps ne t'appartenait pas nous savions que nous allions arriver en 2017 et que toi ça serait fini qu'est-ce que tu as fait tu n'as pas organisé d'élection tu as fait des micmacs de banditisme exacerbé en corrompte et toute la bande qui est allée avec lui à Genval le G7 le Front Citoyens la dynamique de l'opposition tous les cinglètes donc le nom je ne citerai pas si ça ne vaut même pas la peine tous ces gens qui sont partis en Genval sont des traîtres tu les as corrompus pour faire croire que c'était la classe politique congolaise mais non non nous n'en étions pas nous n'en étions pas lorsque tu prends la constitution tu t'en sois déçu comment vous voulez que nous même dans une coopération exacerbée une envie exacerbée de coopérer on ne peut pas faire on ne peut pas faire il y a plein de contentieux à partir de ce moment-là tu t'es mis tu nous as mis en porte en faux contre toi donc nous attendions l'échéance l'échéance est arrivée on a triché avec les gens de Genval qui se sont mis à Rassob en Rassemblement etc. toute cette bande-là tout ce groupe-là c'est ça que tu as créé la politique de déni des démocraties d'injurer la constitution la CENI est un organisme qui est assujetté complètement complètement assujetté tu as utilisé la CENI comme un élément de démocratie en face du monde alors que la réalité n'est pas celle-là la réalité que la CENI était à ton service c'est que la CENI ne faisait qu'avaliser ce que tu lui demandais de faire voilà voilà la vérité où elle est à partir de là il faut un peu de respect pour toi-même et pourquoi est-ce que les hommes d'église c'est parce que tu n'as pas beaucoup de savoir cher garçon petit Gabila alias Gabila c'est parce que tu n'as pas beaucoup de savoir quand tu penses qu'il suffit de s'asseoir de bomber le torse en disant qu'il était président tu as tout le savoir tu ne l'as pas quand tu parles des prêtres comme étant des citoyens qui sont hors zone tu te trompes tu te trompes les prélats catholiques sont des citoyens dans la cité ah oui ah oui messieurs donc étant des citoyens dans la cité la politique les intéressent la politique c'est la cité hein donc étant des citoyens qui sont dans la cité tout le prélats catholiques qu'ils sont ils agissent comme les citoyens il faut que tu lises l'histoire de l'Amérique latine tu vas comprendre hein le pape que toi tu es allé voir il te rappelle tu es allé voir le pape pour le mettre tu as voulu corrompre même le pape tu es allé le voir hein demande lui l'histoire de de chez lui hein c'est un socios d'une équipe de football demande lui c'est un citoyen avant tout hein toi qu'est-ce que tu fais tu 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 on a on a quelques tabous on a des tabous on a des tabous tu peux pas envoyer les corps expéditionnaires pour ces rwandais m23 aller agresser des prêtres ou des gens qui se sont cachés dans une église même les nazis hésitaient à faire ça même les nazis qu'est-ce que tu as fait tu as tu as pénétré les églises par la force militaire pour aller tuer les gens à l'intérieur de l'église les gens qui me connaissent ils savent bien que je suis un anti-cléical reconnu hein je suis africain mais il ne me venait pas l'esprit de faire ce que tu as fait même étant le dernier chef de l'état dans le monde je ne ferais pas ça comment tu oses justifier de manière inélégante de manière suffisante impolie des crimes de cet acabit là tu tues déjà les congrès c'est autrement plus grave là tu vas pénétrer une institution tabou que ce soit une mosquée un temple ou un temple bouddhiste une synagogue moi tu ne peux pas pour ce respect là minimum tu cherches chez les 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 louelles synagogue, tu cherches le rabbin, tu discutes avec lui. S'il veut le laisser déjà partir, sortir de son site de la synagogue, tant mieux. Sinon, tu as ton mal en patience, comme on dit. Tu vas voir le paître catholique qui lui demande de faire sortir ces gens-là. Ok, tu vois, d'accord, mais aller péniquer l'église pour la casser. Ça me rappelle ce qui s'est passé à l'église Saint-Bernard, Château-Rouge, où un ministre des Affaires de l'Intérieur français a donné l'ordre au CRS de casser le point d'une église parce que des sans-papiers s'étaient réfugiés à l'intérieur de cette église-là. Oui, j'ai fait l'équilibre, je n'étais pas condamné pour rien, mais c'est trop grave parce qu'aller massacrer les gens, ces gens ne sont pas massacrés à l'église Saint-Bernard, au Château-Rouge, j'étais à ma Paris. Mais toi, tu as poursuivi les gens en cassant les églises, en tirant. Les prêtes ont été molestés comme pas possible. Mais, vous savez, dans un état démocratique, un gendarme ou un policier a dit « Monsieur, je vous arrête », tu mets les mains derrière et tu arrêtes. Point de traire. Il représente l'autorité. Évidemment, le morceau de violence que chacun de nous a donné à l'État pour que lui seul pratique notre violence, en respectant la loi et des règles éclaires. Au Congo, ce n'est pas ça. Donc, il n'y a pas de démocratie, monsieur. C'est un alias Kabila. Aucun respect pour les jeunesses. Le pays est dans le chaos, pas au bord. Le pays est dans un chaos total à cause de toi. 17 ans d'échec. Le PIB du Congo devait être multiplié par 100 minimum. Celui que toi, tu as trouvé, donc 7 milliards en 2001. Tu as trouvé un gros PIB parce que le président nous a posé cette question-là. si toi, tu dis qu'il faut arracher le pouvoir, c'est ce qu'on t'a appris. Et quand on t'a mis ces mots-là dans ta bouche, tu n'as pas compris l'enjeu, la portée de sortir ces mots de ta bouche. Tu les as sortis bêtement. Le président Lula, en stratège, un non-politique responsable, t'a posé la question. La phrase nous donne l'obligation, nous fonde à poser cette question-là directement. Qui a alors tué, qui a assassiné Laurent-Désiré Kabila? Parce que celui qui a assassiné Laurent-Désiré Kabila l'a assassiné pour arracher les pouvoirs. Ce qu'il fallait démontrer. Bon, je ne sais pas si tu as vu ça à l'école. Je ne te l'amenerai pas pour ça si tu as tenté d'y aller. La démonstration est faite. C'est pourquoi quand le fond ne maîtrise pas certaines choses, ce n'est pas parce que tu signes des chèques sur de l'argent qui ne t'appartient pas, sur de l'argent qui a le son de Congolais, qui pensent être aussi intelligent. L'intelligence, la connaissance, knowledge, parce que tu parles anglais, knowledge, ça c'est construit. Skills, ça c'est construit. On n'ouvre pas le cerveau, on pompe l'intelligence, on pompe les knowledge, on pompe les skills. Non. Non. On a passé des années à construire ça. Si toi tu ne l'as pas fait, je suis désolé pour toi. Même des gens qui ne sont pas allés à l'école ont construit ça. Donc tu n'as aucune excuse. Alors quand tu sors de bêtises, excusez-moi de ces termes-là chers amis, quand tu sors de bêtises de ta bouche, il faut réfléchir 50 000 fois. Parce que quand tu sors de bêtises, c'est là qu'on prend tes bêtises, on les dit. Alors, moi je pense que je ne faut qu'une comparaison entre toi, alias Kabila, Canambe, Hippolyte, Canambe, Hippolyte, Christophe, Canambe, alias Kabila, je ne confonds pas Mobutu avec toi. Je ne peux pas me permettre de confondre Mobutu avec toi. Moi je suis historien. Je ne peux pas confondre Mobutu avec toi. Mobutu, c'est ce qu'Ougounou Azabanga. C'est un enfant du pays qui a commis des fautes. Il est le criminel du crime d'origine. C'est lui. C'est un enfant du pays. Il a fait ce qu'il a pu après. Mais toi, je ne peux pas te comparer avec Mobutu. Tu n'as même pas à parler de Patrice Emerilou Mumba. Tu n'as pas à parler de Patrice Emerilou Mumba. Tu salis ce nom-là. Tu n'as pas à parler de Patrice Emerilou Mumba. Pourquoi tu parles de Patrice Emerilou Mumba ? Tu connais ceux qui ont tué Patrice Emerilou Mumba ? Dis-nous, 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 dis-nous le nom de ces gens-là. Comment tu vas parler de Patrice Emerilou Mumba ? Tu ne parles pas de Patrice Emerilou Mumba. Il ne donne aucun exemple qui est lié à sa vie, sa vie politique. Non. Tu vois, tu n'as même pas de mesure. Toi, tu vas parler de Patrice Emerilou Mumba, toi. Une ville voyou. Non. Tu ne vas pas parler de Patrice Emerilou Mumba en matière politique. Dans tes interviews. C'est scandaleux. C'est incroyable. Qui a tué, qui a assassiné Laurent Désiré Cabina ? Qui a falsifié les élections de 2006 et de 2011 ? C'est qui qui a falsifié ça ? Tu ne peux pas parler de la démocratie. Tu as osé dire que tu as instauré, instauré. Ce mot-là, tu ne le connais même pas. On te l'a écrit, messieurs. Ce mot, instauré, tu ne le connais pas. Tu ne connais pas ce mot-là. Tu ne connais pas le poids politique, parce que dans ce cadre-là, tu casses ce mot-là quand tu le dis comme ça. Toi, tu aurais instauré la démocratie au Congo. Il ne faut pas t'arroger des choses. Elles ne sont pas pour toi. Ça devient de la mégalomanie mal placée. Tu deviens mythomane, mon cher ami. C'est scandaleux d'entendre des choses comme ça. Comment tu peux oser dire que toi, tu as instauré la démocratie au Congo ? Depuis quand ? Depuis quand t'as instauré ? Comment ? Comment ? Mais tu parles des choses que tu ne comprends pas et tu nous débines comme ça. Les discours qu'on lit, on les écrit soi-même. Lorsque d'autres t'écrivent des discours avec un français soi-disant parfait, que toi, tu ne sais pas écrire le français, tu ne sais même pas lire le français, il y a un problème. Ce que tu vas être obligé d'assumer, c'est que tu prétendres, ton discours. Là, tu ne peux pas assumer. Même ces mots-là instaurés, quand ils sortent de ta bouche, on voit bien que ce n'est pas toi qui l'as dit. On t'a expliqué vite fait ce mot-là, c'est ce que ça veut dire. Donc, tu as pris ça et tu te bombes le torse du jeu et tu as instauré la démocratie. Tu n'as jamais instauré la démocratie au Congo. Jamais. Jamais, monsieur. Jamais. Jamais, au grand jamais. Au grand jamais. Il ne faut pas dire des mensonges. Il ne faut pas mentir aux Congolais inutilement. Il ne faut pas mentir au monde. Ça devient ridicule. Les gens qui te coulent, ça devient ridicule. Tu as appris le français il y a deux ans. Tu parles à peine. À peine. Le français. Comme mon petit-fils. Mon petit-fils qui est à Kinshasa, il y a neuf ans maintenant, qui se débrouille. Parce que tu as fermé toutes les écoles. Tu as poussé la création des écoles. Tu es partout. Et on ne sait même plus envoyer les enfants à l'école. L'école était gratuite aux Aïrs. Mon petit-neveu qui a cèdé, mon petit-fils, qui a sept ans maintenant, qui a sept ans, mon petit-fils qui a sept ans, quand il parle, c'est comme ça que tu parles. Ce n'est pas question de t'injurer, mais je remets les choses en place. Il n'y a pas de violence, ni de tentative de manipulation, quand je dis ça. le niveau qu'on a. Moi, je préfère que tu fasses tes discours en anglais, qu'on sache de bien, c'est tout. En français, tu ne peux pas. Je suis désolé. Et quand tu sors des mots comme instauré, là, ça mérisse le poil. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je vais arrêter parce que je vais sortir des mots qui vont dépasser mon pensée. Mais tu n'as jamais instauré ni mis un milligramme de démocratie au coup. Jamais. Jamais. Au grand jamais, tu ne l'as jamais fait. Ne t'arrouge pas ses droits de dire ça comme ça. C'est quand même malheureux de voir ça. C'est très malheureux de voir ça. Deux choses importantes. Tu dis le pouvoir, on l'arrache. Tu dis pour que je parte du pouvoir, il faut qu'on me mette une balle dans la tête. Faut-il encore savoir s'il y a quelque chose dans cette tête-là. Il n'y a rien dit. J'enlève, 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 j'enlève. J'enlève, c'était méchant. J'enlève. Seulement, je n'ai aucun respect pour les personnes qui tuent les Congolais en quantité. Kabila, tu as tué les Congolais. Je rappelle quelques dates seulement. Les plus récentes. En janvier 2015, septembre 2016, décembre 2016, décembre 2017, janvier 2018, de deux fois le Congo, au moins deux mille morts, au moins, au moins, avec le scandale de 425 corps qui ont été enterrés en catimini au bord du cimetière de malheur. De malheur. On profite du désordre qui existe dans le système. Ce désordre, tu l'as maintenu pour faire tes petits mambouillants. malheureusement, nous sommes dans un pays le soleil s'est élevé très tôt, très vite, le corps gélé, ce sont des congelés et quand tu congèles le sang, le globule bleu, le globule rouge, c'est séparé. Du coup, tout ce qui est très liquide monte et vu qu'il y en avait qu'un sang, tout est monté. On n'a pas eu le temps de débarrasser le lieu. Nous avons toutes les images caméras, toutes les images vidéo faites avec les portables. On a des centaines de milliers d'heures qui permettront aux autorités congolaises futures, bientôt, de vous poursuivre en justice. Toi, ton équipe au Congo, toi et ton chef pour le casame. Vous êtes en train d'envoyer de faux messages. Moi, je vais dire une chose aux Congolaises. Bandeko, bandeko, bandeko. Oe baka. Bandeko, Namso, vous êtes venu dans le Congo tous les gens qui ont 40 ans. Je vais vous dire une chose. Vous êtes nés dans les années 70, fin des années 70. Mon petit Lélo. Nous, on a connu quand on était petit, au début des années 70, les Bill, les Joe Pop. Vous avez des Mick Joe, des Bill Jones, des Tex, des Mivet Jones, des Wara, des Mivet Jones, qui vient de mourir il n'y a pas longtemps. Des vrais gangs. Ils ne sont pas tous les amis. Ils ne sont pas dans la lingua, ils ne sont pas dans la dendale, ils ne sont pas dans la djili. Vous vous comprenez, c'est T. multicultural. ils ne sont pas très très grands. Ils ne sont pas 一次 missiles, ils ne sont pas plus d'un manjar, ils ne sont pas de un manjar. Ils ne sont pas dans la djolette, ils ne sont pas täysin. Les gens ne sont pas dans les nouvelles qui connaissent. Ils ne sont pas dans les DBZ. Ils ne sont pas dans les v sättiniens, ils ne sont pas dans les vœurs. Ils ne sont pas dans les vœurs. il y a des rôles tu l'as un r silence tu l'as beaucoup comme chat tu l'as un seemed tu as unique tu as un ami j'ai un acte quand on vous parle du Rwanda le Rwanda c'est un un an, c'est un an, vous comprenez, mais un an qui a su s'entourer de gros, quel est le lien pour que vous voyez, le Rwande est un pays qui a déclaré, c'est-à-dire que pour Kagame, la faufaiture énorme qu'il a fait, c'est de déclarer, de commettre les génocides rwandais et de le vendre au monde entier comme étant les génocides Tutsis. Ce sont les Hutus majoritaires qui ont massacré les Tutsis. Alors que nous savons parfaitement que c'est Paul Kagame qui était en colère contre les Hutus Tutsis qui étaient dans le pays qui les a massacrés. Je vous donne un élément simple. En 1994, le Rwande avait 6,9 millions d'habitants. Il y avait 10%, 9% des Tutsis. Ça n'a jamais dépassé ça au Rwande. Les Tutsis sont un peu plus nombreux. Ils sont autour de 12, 13, 14%. 700 000 Tutsis Rwanda. L'os du génocide. Le génocide de Rwanda a fait 700 000 morts. Donc, si selon Paul Kagame, le discours qu'il a vendu à ses deux grands souteneurs occidentaux, qui sont en Grande-Bretagne aux Etats-Unis, des anciens, il a dit qu'il y a eu un génocide Tutsis. OK. Donc, au Rwanda, il n'y a plus de Tutsis. Aujourd'hui, zéro Tutsis. S'il y avait eu 700 000 Tutsis qui sont venus de l'extérieur pour rentrer, ça s'est reçu. Ça s'est reçu. Je n'ai aucun intérêt dans cette histoire-là. Je mets les faits historiques, les faits, les chiffres comme ils sont. Si quelqu'un veut me contribuer par rapport à ça, qu'ils sortent ces éléments-là, je suis prêt. Il y avait 700 000 Tutsis selon les statistiques de la République de Rwanda en 1994 lors du génocide commis par Paul Kagame. Si Paul Kagame dit que c'était un génocide Tutsis, qu'on a tué tous les Tutsis qui étaient là, il n'y en a plus. Donc, c'est comme nous le savons et nous le pensons et nous le disons. Dans les génocides qu'il y a eu au Rwanda, le génocide rwandais, il y a eu plus de morts, oui, Tutsis, oui, parce que la population Tutsis et au Rwanda est restée équitable. S'il y a quelqu'un qui est mort dans ce combat-là, c'est vraiment mon tir. On peut dire qu'il y a eu 80 % de Hutus, 20 % de Tutsis. Il y a eu 700 000 morts. Voilà le gros mensonge du siècle. Et Paul Kagame, ça c'est son fonds de commerce. Il a raconté tout le pays du monde qui aime bien ce genre de fonds de commerce et coopère avec eux. Il a monté ça, il a eu le boniment. Les Occidentaux ayant été secoués par le génocide qu'il y a eu avec Hitler, les camps de concentration, etc. Donc, en le vendant, comme si ils ont pris ça, c'est là qu'il a les deux fameux soutiens qui les soutiennent. Ces gens-là ne sont plus au pouvoir aujourd'hui. Ils sont là parce qu'ils ont une influence. Et ils continuent à les soutenir tant bien que mal. Mais lorsque le Rwanda prétend qu'il va monter un coup, ils ont fait une réunion stratégique, ils vont monter un coup au Congo. Et vous, tremblez dans tous les sens. Ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens. Le Rwanda commet des affaires militaires qu'ils vont envoyer au Congo. Même avec les armes de pont, on peut les abattre. Le Rwanda commet de ce qu'elle force militaire le Rwanda a pour détruire le Congo. Si c'est né le soutien de ces deux grands pays qui lui ont permis de faire tout ce qu'il a fait. Nous savons ce qui s'est passé lorsqu'on prétend qu'il a fermé. Les forces patriotiques rwandais sont rentrés au Congo. Nous savons qui est allé au Congo. Nous savons quelle force militaire, très puissante, qui est partie du Rwanda, le Congo qui a nettoyé et les Rwandais sont passés derrière. Nous savons. Nous savons qui. La sénatrice maquinée, la sénatrice américaine maquinée, a dit beaucoup de choses vraies, claires au Sénat américain. Je n'ai pas à le répéter, aller voir, prenez le nom de cette dame, mettez sur internet, vous allez voir ce qu'elle a dit sur le Congo, ce qui s'est passé à l'Est. Tout ça, on est quand même fait comme si nous ne connaissons pas. Nous savons. Lorsque vous voyez des informations qui disent que le Rwanda va faire ceci, c'est massonger. C'est un voleur qui vit au dépens du volet parce que le volet ne peut pas encore réagir. La peur qu'il a, c'est que le volet dans le Congo, les Congolais se réveillent et disent « Oh, Mouibi, qu'est-ce que tu fais ? Dégage ! » Demain, les patriotes congolais arrivent et font le développement du Congo. Comme notre cher ami, le président Trump, qui est quelqu'un d'incompris. Il est vraiment incompris. Le contexte dans lequel il a parlé de pays de merde, il faut l'analyser. Le film, d'abord, je suis contre. Ils sont dit des phrases comme ça. On n'est pas pays de merde. Il se trompe. Il se trompe énormément. Il n'y a pas de pays de merde. On peut lui dire « Monsieur Trump, est-ce que quelqu'un qui a ses armes dans l'Arkansas ou dans l'Alabama et qui prend un citoyen américain de peau noire avec le clocher de boucher et le peint ? » Ce n'est pas un pays de merde ? On peut répondre à ça. Mais nous ne sommes pas dans ce débat-là. Nous ne sommes pas dans ce débat-là. Parce que lorsque les chefs d'État africains se réunissent pour mettre Paul Kagame au président de l'Union africaine, il y a un problème. Il y a même un journaliste de dialogue ou quelque chose qui a dit que Paul Kagame avait un franc-parler. Franc-parler ? Franc-parler ? C'est quoi franc-parler ? C'est quelqu'un qui est très intelligent, qui sait dire des choses. Il n'a rien. Il vole le coltan au Congo et il le vend chez lui avec l'aide des entreprises multinationales venant du Canada, États-Unis principalement et Angleterre. Principalement. Voilà. Vous voulez qu'on dise quoi ? Il n'a aucun moyen de faire quoi que ce soit au Congo. Tout ce qu'il peut faire au Congo, il est possible que lorsqu'il a des collaborations, lorsqu'on a une division, et puis même si tu es l'homme le plus fort de la terre, on prend tes deux bras, on les met dans les menottes comme ça derrière. On prend tes jambes et tes pieds, on met ça dans les menottes et on dit « avance, tu ne peux pas avancer ». Et on dit « battre avec le petit qui est là ». Même le petit qui va te filer des coups de poing comme impossible. Il va te tabasser comme un chien, tu ne pourras rien faire. Mais la peur qui fait trembler Paul Kagame et ses amis, c'est que les menottes que le Congo les arrachent, c'est ce qui arrive. C'est pourquoi il vous envoie des informations. Ah, le Renovac va intervenir pour faire ceci. Que nenni tout ça, que nenni. Si Paul Kagame a des couilles qu'il ose faire quoi que ce soit. Il ose. Si vraiment il a des couilles. Il ose faire. Parce que déjà ce qu'il faut au Congo, notre âme est décapitée, notre administration est pénétrée d'une manière que vous n'imaginez pas. Donc, les patriotes qui vont arriver doivent faire le travail qu'il faut faire. Il n'est pas à parler de ça. Voilà. Donc, nous sommes dans cette réalité-là. C'est pourquoi, au moment où le Congo, ils sont dans tous les états, ils essaient de parler de ceci. Ah, il me faut une balle dans la tête pour que je parle. Il va faire peur à qui. On a eu Mobutu Seseko Kukungonu Asabanga. Il ne faut pas qu'il oublie ça. Nous avons eu pendant 35 ans, 37 ans pardon, Mobutu Seseko Kukungonu Asabanga. On l'a eu, nous, avec lui. Il a fait tout ce qu'il a pu contre les Congolais, contre les Aïrois. Voilà. Donc, on sait. Nous avons géré ça. Ce n'est pas parce que ce sont des Rwandais qui vont venir avec une violence inouïe. Mobutu n'a pas tué 12 millions de Congolais. Là, le Rwanda et les subjectifs congolais ont commis 12 millions de Congolais morts, massacrés, 3 millions de femmes violées, mais des viols avec une barbarie inouïe. Le docteur Moukogepé vous dit, vous ne pouvez pas violer une femme, vous la mettez enceinte et vous la reviolez, vous prenez un couteau, vous vous introduisez dans son vagin et vous tirez vers le haut. même si, vraiment, nous n'avons aucun respect pour la vie humaine. C'est ce que Port Kagame a fait faire au Congo pour casser la société, déstructurer la société, pour que lui, il ait accès à tous les minerais comme il veut. Voilà, en réalité, nous avons des preuves de ce que nous disons. Ceux qui sont allés dire que le viol était une pratique naturelle chez nous, en se faisant passer pour des Congolais, ont été démasqués. Encore des combattants congolais avec en tête le docteur Alou, là. qui se bat, comme nous le faisons en Europe, en tout cas l'État en Amérique, pour le Congo. Il a démontré que les gens qui disaient ça, ce n'étaient pas des Congolais. C'étaient des menteurs. Lorsque tu arrives dans un pays, dans une ville comme Washington, on va chercher où se trouve les Ngandas des Congolais, les Congolais. Et ces gens-là ne savent... En fait, il a démontré par plusieurs preuves que c'étaient des menteurs. Lorsqu'il a fait une traduction pour lui, il a entendu des mots incroyables. Et là, il a expliqué. Et là, on a fait le coupage. C'étaient des menteurs. On a constaté que plus de 80% des passeports, des gens à qui on donnait les visas pour qu'ils viennent aux États-Unis, c'étaient des Rwandais. C'étaient des Rwandais. Des réfugiés Rwandais qui étaient rentrés, qui se faisaient passer pour le Congolais. Donc la pénétration, elle est jusque-là. Elle est jusque-là. Donc quand vous entendez, « Ah, il ne peut rien. » S'il a des couilles, qu'il fasse quelque chose. Qu'il fasse. Mais quoi qu'il arrive, comme disait le président, comme il a en parlant en faisant un jeûne, « Il faut savoir qu'on va finir le truc. » Eh bien, ça va finir ce truc-là. Et chacun va payer de manière différenciée le prix de ce qu'il a commis. C'est tout. Il ne faut pas que quelqu'un passe qui va échapper. On ne va pas laisser passer 40 ans comme on a fait au Congolais de l'impunité depuis le 5 septembre 60. Tous les protagonistes de cette époque-là ont vécu bien cachés, bien cachés dans les ordres de l'État, ou juste à côté, jusqu'à ce que tous sont morts un à un. C'est ce qu'il venait mourir la dernière. Voilà, donc, « Bougbanga t'é, pourquoi Bougbanga ? » Le président lui a fait un message mouro clair. « Bougbanga t'é, pourquoi Bougbanga ? » Vous êtes debout. « Moutumoko, l'équipe peuple mouro n'a ma casse azate. » Azate. Hein ? Kabila, c'est 17 ans. 17 ans d'échec. Kabila n'est rien aujourd'hui. C'est un garçon qui a usurpé la nationalité congolaise en venant se faire passer au fils de Kabila, Laurent Désiré, et qui est resté au pouvoir parce qu'il y avait des combinaisons avec certains qui voyaient en lui une personne qui leur permettrait de garder le pouvoir pour eux. C'est pourquoi il est resté là. Moi, aujourd'hui, il n'est rien du tout. C'est un citoyen rwandais qui doit rentrer au Rwanda. Il s'accroche là. C'est tout. Bon, la réponse qu'on a donnée, ce n'est pas la réponse au président de l'arrivée de Madrigan ou non. C'est la réponse à l'ancien taxi du général de Fao, c'est le taxi du général de Fao, c'est ce garçon-là qui a malheureusement dirigé notre pays pendant 17 ans et qui a sorti des inepties par qui le président Alou l'a répondu. Nous ne faisons qu'amplifier cette réponse-là, vous montrer l'ampleur de ces choses-là. Vous savez, quand on parle de ces choses-là, on n'a pas le temps de tout dire, donc on fait ce relais-là. Je vous ai envoyé cette vidéo-là, tous mes amis, regardez cette vidéo du Dr Georges Alou, la réponse qu'il donne à cette haussière alias Kabila. Et surtout, ce n'est pas une vidéo faite comme ça, juste pour donner une réponse à un con comme ça, non. Il retire à ce personnage-là. Mais il donne l'espoir aux Congolais. Il dit beaucoup de choses qu'il donne l'espoir, il montre que tout est possible au Congo. avec le travail. Par le travail, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Avec tous nos amis. Avec tous nos amis. Nous saurons traiter nos ennemis. Nous saurons les traiter. On va surveiller nos amis, mais nos ennemis, nous les connaissons, nous les traiterons. L'ère du bilan. Non, on n'est pas à l'heure du bilan, sœur Kabila. L'ère du bilan. C'est déjà passé depuis longtemps. Quel bilan on va faire avec toi ? Quel bilan ? 17 ans d'échec. Comme disait le président Lula, c'est l'optimum de la formation. J'ai commencé mes études en 69. 12 ans après, j'étais en 6ème. Comme j'ai repris la 3ème année, je fais la fête et la 5ème année. Je suis là. Donc, ça a pris 19 ans au lieu de 12 ans, au lieu de 17 ans. Là, pendant 17 ans, il y a des enfants qui ont commencé des études en 2001. Et aujourd'hui, ils ont Bac plus 5. Ils ont vécu que ce type-là. C'est terrible. Il y a mon neveu qui va être médecin bientôt, Emmanuel, qui m'a fait un plaisir énorme, parce qu'il m'a expliqué, il fait des études de médecine. Ça va être un très bon docteur. Dans la famille, on en a une certaine quantité. Et donc, c'est un... On a Kunja Latan à Nora. Et donc, il me disait, c'est le fils de ma soeur. Et donc, Emmanuel m'a expliqué, pour un problème très technique. Il m'a dit ça avec une propriété nickel. Et comme je suis passé un peu par ça, je comprends pas les... Il m'a bien expliqué. Il m'a éclairé. Il m'a dit, mais voilà, voilà quelqu'un qui m'éclaire, parce que je... La situation était bizarre. Je cherchais la cause. Et lui, en tant que futur médecin congolais, élite congolaise, il m'a bien expliqué ça. Ça m'a... J'aurais voulu que mon père soit là pour qu'il voit ça. J'aurais voulu que papa soit là. J'aurais voulu que papa soit là pour qu'il voit Emmanuel. Hein? Pour qu'il voit Emmanuel m'expliquer. Il aurait expliqué ça à papa. Cela aurait été fantastique. Il aurait... Il aurait été fou de plaisir de voir son petit-fils être à ce niveau-là. Enfin, c'est pas... Il va pas être étouré. Mais il... Il allait être très content, très épanoui de voir que, bon, voilà, il y a une continuité. Et que tout le travail qu'il a fait n'a pas été vain. Je te le dis. C'est que tu m'écoutes. Le boulot que tu as fait, mon gars. You did the job, papa. Tu l'as fait. Et ça continue dans tous les enfants. Tous tes enfants. Il n'y a pas que nous, moi, mes frères, mes soeurs. Non. Tous tes enfants. Tous tes enfants. Tous. Ils se reconnaîtront quand je dis ça. Tous. 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 Hein. Nous avons... Quand j'ai grandi, tu m'as montré mes grands frères. Hein. Tu m'as montré mes grands frères. Ceux qui ont vécu avec moi en premier. Quand j'étais petit. Il y avait à pas ma rotonda et à ma polycarne. Voilà. Après, j'ai connu tous les autres qui sont venus. Qui m'ont monté les mathématiques. Etc. Etc. Une autre fois, je citerai tous les noms. Et là. Les deux yaya qui m'ont monté, c'était ceux-là. C'est... Voilà. Je m'arrête là parce que... Je vais chialer uniquement parce que là, c'est ma famille. En tout cas, maintenant, il m'a fait un grand grand plaisir. Donc, il n'est pas l'heure du bilan. L'heure du bilan avec Kabila. Ça, c'est sûr. Il y a... C'est l'heure du bilan. Hein. Donc, il faut arrêter. Il faut être modeste. Assumer les chèques général qu'il y a eu. Les messages mensongers. Alors. On a plein d'informaticiens au Congo. Mais créez-nous un... Enfin. Créez-vous, s'il vous plaît. Vous êtes capables de le faire. C'est l'intelligence aujourd'hui qui peut... Alors. Quand j'ai fait mon mémoire de maîtrise. Je veux retrouver ça. J'ai mis en préambule le texte d'un monsieur dont j'ai oublié le nom. Mais ça m'a frappé. Il a dit... Il travaille à l'ONU. Il a dit le développement du monde se fait avec les gens. Et l'intelligence. Et la chose qui est la plus également distribuée dans tous les êtres humains partout dans le monde. Moi, j'ai ajouté. J'ajoute aujourd'hui. Les Congolais n'en manquent pas. Si on a pu créer Google. C'est sorti de là. En gros, vous pouvez créer Google. Vous voyez le problème. C'est ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible. Lorsque vous voyez nos scientifiques de Minkao envoyer la fusée pour se faire un, deux, trois, quatre, cinq. Avec des moyens. Minimes, 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 minimes. Parce que les Rwandais qui occupent le Congo n'ont pas envie de continuer ces recherches-là de manière forte. Mais si on voit les troposphères. Troposphères a fait de 15 kilomètres. Nous sommes le public démocratique du groupe des Nations qui sont capables d'avoir une fusée en l'air. Lorsque nous prenons le pouvoir, on va l'envoyer à 100 à 100 kilomètres. Ou il y a 500. Ou il y a 800. On sortira de l'atmosphère. L'atmosphère, mes amis, ça va jusqu'à 800, même jusqu'à 40 000. Jusqu'à 800. Là, on sort de l'atmosphère. Il faut qu'on arrive à envoyer nos fusées à plus de 800. Si on sort de l'atmosphère, la vitesse qu'il a prise, le propulse. Là, il faut avoir le moyen de le guider avec les commandes. Combien arrivera ? On avait un savant. Au moins un savant que je m'arrête. Je me rappelle. Le crène. Le professeur Malou. Le scientifique atomique. Le professeur Malou. Donc, si on a le professeur Malou. Il y a une loi en chimie. Ce n'est pas KBIA. J'oublie, mais il y a une loi en chimie. Il n'y a pas de nom d'un scientifique congolais. Voilà. Donc, la seule chose que j'essaie de vous dire, c'est que le cerveau. Pour les congolais. Donc, vous informaticiens congolais. Ou les informaticiens congolais partout où vous êtes. Faites-nous des adresses. Mais personne ne peut le faire. Il va donner au moins 50 jours pour que quelqu'un découvre où se trouve l'adresse. Parce qu'on a le temps d'envoyer à ces Rwandais qui pensent qu'ils sont plus malins. On va leur renvoyer. Pas leur renvoyer. Leur renvoyer des messages pour les calmer un peu. Moi, je vous dis. Quand vous avez ces messages-là, pourquoi trembler ? Ils ne sont rien. Les Alibami Yibi, c'est des parasites. Le régime de Kazama est un régime parasite qui vit sur le larcin qu'il fait au Congo. Sur le pillage, massacre. C'est un génocide économique qui a conduit au génocide humain. Il faut lire le livre du docteur Jojaloula. Il faut croire, peuple congolais. Peuple congolais, je fais cette phrase la mienne. Il faut croire que nous avons déjà gagné. Tant que le soubresaut se finisse, nous allons récupérer ce pouvoir-là en nous-mêmes. pas avec les bonnes gens, pas avec les médiocres. Pas avec les médiocres. L'unité est au centre. Le mouvement de l'unité combolaise est au centre. Simplement, par rapport aux médiocres, par rapport aux médiocres du docteur Jojaloula. C'est une équipe de gens très, très. Vous le verrez. On est nombreux. déjà très compétent, mais il faut aller sur le site internet unique www.u majuscule tiré 6 n majuscule tiré 6 i majuscule tiré 16 c point net n e t mettez-nous vos désidérateurs le Congo de demain c'est le Congo des projets des projets préparez tous vos projets tout le monde ne sera pas ministre, tout le monde ne sera pas gouverneur tout le monde ne sera pas dans l'indemnisation le secteur privé est à développer il faut que nous fassions 1800 milliards en 2030 prenez ce gâteau et partagez-vous-le partageons ce gâteau-là pour le développement du Congo mettez vos désidérateurs dites-nous le projet que vous voulez mener le moment venu nous ferons des rencontres où vous allez raconter l'équipe qui entoure le docteur Georges Aloula lui-même à partir de là on va faire des connexions déjà par rapport à ce site-là c'est une connexion forte allez-y massivement saisissez votre nom vous n'êtes pas obligé de prendre l'adhésion saisissez votre nom laissez quelques coordonnées pour qu'on puisse vous contacter au moins un email qui est sûr sinon votre portable on ne va pas vous appeler 50 fois pour vous draguer madame ou messieurs non on va vous appeler pour parler avec vous du projet que vous voulez faire au Congo nous sommes l'unité nationale d'intégrité du Congo je suis Jim Diunga Udiamporo vice-président de Unite France nous sommes dans ce grand mouvement de l'unité congolaise nous avons tous nos alliés tous nos amis avec nous j'insiste pour dire que le peuple rwandais est un peuple frère le peuple rwandais est un peuple frère il ne nous viendrait pas à l'esprit il ne nous viendrait pas à l'esprit de dire que sinon ce sont nos frères les régimes qui sont dans ce pays-là nous allons régler nos comptes comment on doit les faire avec eux l'année 2018 est de l'année de la victoire ciao ciao à bientôt Jim Diunga